Salut c'est Fabrice, aujourd'hui on va parler d'efficacité comment s'organiser au quotidien pour arriver à concrétiser tous ces projets alors moi j'ai mis très longtemps à trouver mon propre système ça c'est clair, je ne l'ai pas trouvé en claquant des doigts il m'a fallu des années, il a fallu que je fasse beaucoup de formation pour que je trouve ma propre façon de fonctionner et aujourd'hui mon système est arrivé à maturité alors ce qu'il faut savoir c'est qu'un système n'est jamais complètement arrivé au bout on peut toujours l'améliorer c'est à dire qu'aujourd'hui je ne vous dis pas j'ai trouvé le système parfait et j'arrête tout un système ça s'améliore au fil du temps par rapport au contexte aussi dans lequel on est parce que les choses évoluent, le monde bouge et donc forcément on est obligé de s'adapter tout le temps donc c'est pareil avec la façon dont on s'organise à la journée je ne sais pas si on remonte il y a 30 ans en arrière pour faire vraiment une différence on n'avait pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui on n'avait pas tout ce qui se fait, qui nous fait gagner du temps qui nous en fait perdre aussi je pense notamment aux réseaux sociaux, Facebook, etc on voit des gens des fois qui restent la moitié de la journée enfin j'espère que ce n'est pas votre cas mais des gens qui vont y rester très très longtemps voilà qui vont perdre du temps avec ça donc il y a des pièges il y a aussi des pièges, il n'y a pas que des bonnes choses on va dire avec la technologie mais par contre moi ce que je voudrais vous partager aujourd'hui c'est justement comment trouver ce système idéal moi j'ai suivi des gens enfin ce n'est pas venu tout seul j'ai eu ma propre réflexion qui s'est faite aussi de mon côté j'ai essayé plein d'outils différents sur les différentes années enfin les précédentes années sur les 10 dernières années même je dirais et à chaque fois j'ai essayé de trouver le meilleur outil et j'étais un peu tombé aussi dans ce piège là de changer d'outil de passer d'un truc à l'autre tout le temps mais sans vraiment trouver ce que je voulais et puis bon j'ai fini par trouver et notamment je vais vous dire un petit peu ce qui a été pour moi le déclencheur tout simplement et je voudrais commencer par vous dire que finalement avant toute chose avant toute chose c'est de regarder d'analyser un petit peu ce que vous faites au quotidien toutes les choses que vous faites à la journée de regarder vraiment à la limite ça peut être un jeu de noter tout ce que vous faites dans une seule journée pour avoir l'esprit clair et savoir vraiment où passe votre temps parce qu'aujourd'hui on se rend compte enfin il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas avoir assez de temps et c'est toujours l'excuse numéro une qu'on trouve finalement quand on ne veut pas faire quelque chose on dit j'ai pas le temps j'ai pas le temps alors est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est plutôt qu'on gère mal son temps et qu'on gère mal ses priorités et ça moi j'ai fini par comprendre au bout de très longtemps même si je l'ai lu à un moment donné dans plusieurs livres le temps que ça rentre dans le cerveau et qu'on l'intègre vraiment en nous et qu'on en fasse une habitude il y a du temps qui se passe des fois des années mais on manque en fait ce qu'on manque c'est pas de temps le problème c'est qu'on ne sait pas prioriser on ne sait pas mettre des priorités et donc moi j'ai un outil qui est fabuleux qui m'a été donné par un ami dont j'ai suivi la formation je vous donnerai le lien à la fin de la vidéo parce que je pense vraiment que cet outil là pourra peut-être changer votre quotidien et c'est tout simple c'est vraiment quelque chose qui est tout bête mais justement c'est les choses les plus simples souvent qui sont les plus efficaces alors ce que je voulais dire c'était qu'une fois que vous avez analysé votre journée vous allez regarder vraiment si toutes les choses que vous faites vous les faites par habitude simplement parce que vous les faites et vous ne savez même plus pourquoi à la limite ça fait tellement longtemps que vous les faites que vous continuez à les faire mais sans vraiment de raison parfois on le fait parce que parce que nos parents l'ont fait par loyauté par exemple on se dit mon père il a toujours fait comme ça mes parents je les ai toujours vu fonctionner de cette manière alors du coup on reprend le flambeau et puis on se balade comme ça avec le flambeau on refait les mêmes choses mais sans se poser de questions est-ce que c'est encore valable aujourd'hui et est-ce que c'est valable pour moi est-ce que les choses n'ont pas évolué est-ce que je ne pourrais pas faire autrement ou simplement abandonner ce truc là c'est bien d'être loyal mais il y a des limites je veux dire si vous avez un ami par exemple même votre ami d'enfance le plus extraordinaire le meilleur que vous avez si il se jette de la falaise et qu'il vous dit viens avec moi vous n'allez pas y aller donc là je prends un exemple extrême mais voilà il y a des limites à un moment donné il faut savoir être soi-même et se dire ok j'arrête avec ça je prends mes décisions ça ne me correspond pas donc je passe à autre chose donc le truc c'est plutôt que parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui de vous savez sur les tâches au quotidien à faire il y a beaucoup d'outils comme je vous disais qui servent à gérer donc ces tâches au quotidien mais est-ce que le problème est vraiment de gérer les tâches ou alors de savoir lesquelles on va faire parce qu'on a des outils hyper puissants qui vont pouvoir gérer plein de tâches et ça ça me fait un peu penser à c'est comme je vous disais dans la dernière vidéo vous savez on a des armoires chez nous et finalement ces armoires quand elles sont là elles sont là pour être remplies donc il y a une loi naturelle qui va faire qu'on va remplir ces armoires avec plein d'objets même si elle est vide au début on ne sait pas comment mais dans un an après elle est bourrée à craquer cette étagère parce que le fait qu'il y ait cette étagère nous amène à y mettre des choses dedans et c'est un petit peu le même problème avec les logiciels de tâches c'est à dire quand vous avez un logiciel de tâches vous avez tendance à la remplir à y mettre plein de tâches plein de trucs plein de machin et donc c'est pas de gérer ces tâches c'est de savoir lesquelles vont faire un changement dans notre vie si elles font aucun changement dans notre vie si ça ne nous apporte pas grand chose pourquoi continuer à les faire donc c'est là où je veux en arriver aujourd'hui donc moi j'utilise tout simplement un outil qui s'appelle le planificateur de journée qui comme je vous disais tout à l'heure m'a été donné par un ami et dont je vous donnerai le lien après la vidéo ce planificateur de journée il est très simple c'est pas un logiciel c'est une simple feuille de papier une simple feuille de papier mais qui est organisée d'une certaine manière et la première chose qu'on va faire avant d'utiliser finalement ce planificateur de journée c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux arrêter donc plutôt que d'avoir une to-do list comme on voit partout il y a le livre de David Allen qui avait amené sur la table la méthode GTD il y a longtemps c'est un livre qui date des débuts 2000 à peu près en 2003-2004 peut-être même un peu avant et qui parlait justement de enfin ça s'appelle Get Things Done son livre c'est une méthode méthode GTD donc qui consiste à gérer toutes les tâches qu'on a à faire mais plutôt que de faire rentrer ces tâches à l'intérieur du système moi ce que je vous propose c'est de faire une stop list de faire le contraire d'une to-do list une stop list c'est-à-dire vous allez faire une liste des choses que vous n'allez plus faire donc soit ces choses vous les arrêtez complètement parce que vous vous rendez compte qu'elles vous bouffent votre temps qu'elles vous apportent très peu finalement de valeur dans votre vie ou soit vous les déléguez vous les faites faire à quelqu'un d'autre moi par exemple il y a 15 jours enfin avec ma compagne on a pris la décision d'arrêter de faire le ménage et de le déléguer puisque voilà ça nous prend du temps à chaque fois chaque semaine on est obligé de refaire le ménage enfin voilà c'est tous les dimanches après-midi qui sont foutus parce que on aimerait faire autre chose mais voilà il faut faire le ménage ça nous prend 2 ou 3 heures à chaque fois donc on a décidé de déléguer le ménage une bonne fois pour toutes en passant par une boîte qui gère tout ça et on n'a plus à le faire mais il m'a fallu longtemps pour prendre cette décision parce qu'avec les croyances des fois qu'on a dans la tête et puis la fameuse loyauté dont je vous parlais tout à l'heure qui est un piège parce que nos parents n'ont pas fait comme ça on les a vu faire le ménage donc pourquoi nous on commencera à le faire finalement on a plein d'idées comme ça un peu bêtes dans la tête voilà donc c'était un cap à passer pour nous donc ce que je voulais dire c'était que finalement c'est plus important de voir ce que vous allez arrêter de faire carrément vous faites une feuille vous prenez une feuille de papier vous mettez sur cette feuille toutes les choses que vous allez arrêter qui vous prennent du temps et vous allez voir si vous faites ça sur une semaine le temps incroyable que vous allez économiser et ça peut être par commencer alors le truc qui bouffe le plus de temps qui est absolument horrible c'est les emails c'est les réseaux sociaux pour moi aujourd'hui c'est vraiment les trous noirs il y a YouTube aussi bon c'est vrai que sur YouTube le piège c'est qu'on commence à regarder une vidéo puis après on en regarde une autre une autre puis moi je enfin voilà on regarde je suis déjà tombé dans le piège moi aussi comme tout le monde deux heures après on est toujours et on ne sait pas comment on a bouffé tout ce temps bon voilà en restant sur YouTube alors c'est c'est vraiment ça les trous noirs aujourd'hui à temps et il faut vraiment vraiment arrêter avec ça parce que finalement c'est peut-être ce qui vous empêche c'est ces habitudes là qui vous empêchent peut-être d'accéder j'allais dire entre guillemets au bonheur mais oui en tout cas de vous en rapprocher et de faire les choses qui comptent vraiment pour vous donc moi cette stop list ça fait déjà plus de deux ans que je l'ai mise en place je dirais même trois ans parce que j'avais même commencé un peu à le faire il y a trois ans d'arrêter de faire plein de choses qui ne servent à rien enfin simplifier au maximum et puis ensuite de regarder comment on pourrait s'organiser enfin les tâches qui restent qui sont importantes comment on pourrait les organiser alors moi j'ai pris un fonctionnement un fonctionnement qui est hebdomadaire c'est-à-dire que plutôt que de penser à la journée je pense à la semaine vous avez une vision plus globale à la semaine et ensuite vous pouvez répartir davantage les tâches sur les jours de la semaine donc il y a un moment donné par exemple où moi je faisais beaucoup des roulements au quotidien c'est-à-dire toutes mes journées se ressemblaient je faisais un peu de chaque chose chaque jour je prenais une heure pour ça une demi-heure pour ci une heure pour ça enfin etc mais j'avais l'impression que je n'arrivais pas assez à me concentrer sur les choses importantes je n'avais pas assez de temps pour vraiment travailler en profondeur moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un fonctionnement hebdomadaire et maintenant plutôt que de faire une heure tous les jours de cette même chose je regroupe ça sur une matinée par exemple mais une fois dans la semaine donc je vais par exemple les vidéos que je tourne je vais m'organiser pour que je les enregistre les unes après les autres mais une seule journée dans la semaine donc je vais prendre un mardi matin et pendant 4 heures je ne vais faire que les vidéos mais après je sais que c'est fait pour toute la semaine et après je vais les programmer pour qu'elles soient publiées automatiquement donc vous voyez il y a un fonctionnement à prendre comme ça c'est un peu comme si la semaine était comme une grosse journée qu'on découpait en 7 parties de façon équilibrée et où chaque jour on ne va pas forcément se ressembler et on va pouvoir vraiment se consacrer à ce qu'on fait s'y concentrer on fait peu de choses 2-3 tâches dans la journée mais on les fait très bien alors cet outil le planificateur de la journée je vous le montre le voici à l'écran alors vous voyez que il est extrêmement bien fait enfin surtout il est très simple moi c'est ce que j'aime beaucoup donc l'ami qui m'a donné qui s'appelle David a vraiment enfin pour moi il a vraiment trouvé le truc idéal quoi donc là si on regarde tout en haut on a les priorités de la semaine comme je vous disais et lui donc parce qu'il a étudié vraiment tout enfin lui il a vraiment synthétisé parce qu'il a fait énormément de formations il en a fait plus que moi là dessus enfin il a vraiment tourné il a fait énormément de séminaires sur l'efficacité et à l'origine il est ingénieur donc ça fait une différence quand même c'est à dire qu'il a déjà le cerveau pour ça à quoi à la base il a déjà le talent pour ça que la moyenne des gens on n'aura pas forcément que moi j'ai pas forcément à la base donc ici il nous donne quoi il nous dit il nous donne donc les trois tâches à faire il nous dit de placer les trois tâches les plus importantes de la semaine pour le côté personnel et ensuite il nous dit de faire la même chose pour le professionnel vous mettez les trois tâches les plus importantes de la semaine en personnel et en professionnel et ensuite on va passer à aujourd'hui donc ça une fois que vous avez défini ces priorités de la semaine vous allez passer au jour on va décliner ça à la journée ensuite vous avez une partie qui consiste à noter toutes les personnes que vous avez à contacter aujourd'hui soit qui sont en lien avec des choses personnelles soit professionnelles mais les contacts les plus importants les contacts qui vont faire avancer les choses c'est-à-dire que je ne suis plus la semaine dernière j'ai pris l'exemple de recherche d'appartement par exemple donc si vous êtes en recherche d'appartement vous allez peut-être devoir contacter l'agence pour ça aujourd'hui donc vous le mettez en priorité contactez l'agence voilà après il y aura peut-être autre chose un lien professionnel bon quelqu'un a contacté par rapport à votre boulot je ne sais pas qui sera important vous le notez ensuite on passe aux priorités du jour alors qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me rendrait fier ce soir à faire si possible avant de se trouver coincé dans les emails et les demandes des autres parce que comme je vous le disais tout à l'heure les emails c'est les demandes des autres c'est-à-dire que dès que vous commencez à regarder les mails vous êtes impliqué dans les projets des autres donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir l'habitude de faire c'est de ne pas ouvrir votre boîte mail dès le matin mais d'attendre que tout soit fait pour pouvoir le faire au début c'est pas facile c'est un peu comme une drogue mais on arrive quand même à le faire au bout d'un moment il faut insister il faut créer des nouvelles connexions dans son cerveau en fait il faut faire des nouveaux câblages donc là vous allez marquer vos priorités du jour les trois priorités personnelles les plus importantes donc et les trois tâches professionnelles ça peut être deux ou une vous n'êtes pas obligé d'en mettre trois pour chaque mais c'est trois maximum voilà en tout cas vous ne pouvez pas dépasser six tâches prioritaires dans la journée mais si vous en avez moins c'est parfait si vous n'avez que deux ou trois et bien faites comme ça ensuite vous allez marquer en dessous toutes les petites actions diverses du jour à regrouper dans un même créneau horaire si possible et bien justement peut-être que là vous allez mettre les emails personnels sauf si bien sûr ça fait partie de votre travail si vous faites un travail où tous les enfin si vous avez besoin de répondre à des mails pour raisons professionnelles ça va être différent là vous allez le gérer autrement mais si c'est des mails personnels vous allez le regrouper par exemple ici ou faire les courses ou je ne sais pas mon ampoule vient de griller il faut que j'achète une ampoule etc donc ça c'est des choses à faire aujourd'hui mais des petites choses qui sont qui peuvent être urgentes mais pas forcément très importantes voilà vous m'avez saisi donc essayez de regrouper toutes ces tâches dans le même créneau horaire donc une heure par exemple je ne sais pas vous faites ça de deux à trois heures ou le soir de cinq à six heures quand vous rentrez du travail vous regroupez tout là-dedans et après vous serez libre pour le reste de la journée donc ensuite on va passer aux actions annexes alors ça les actions annexes ça va être toutes les actions qu'il y aura à faire dès que vous avez quelque chose à faire vous le notez dans ce cadre là donc s'il reste du temps donc vous allez même pouvoir peut-être diviser les tâches professionnelles les tâches personnelles moi c'est ce que j'ai fait j'ai encore divisé donc les deux vous mettez perso et pro vraiment là vous allez noter tout ce qui vous passe par la tête ça peut être de faire un gâteau voilà pour la fin de la semaine parce que j'ai des amis qui viennent ça peut être d'acheter je ne sais pas moi des feutres pour mon enfant qui est à l'école j'ai besoin de lui acheter une trousse ou une boîte de feutres voilà vous allez le noter même si vous ne savez pas quand vous allez le faire et si vous avez le temps à la fin de la journée de les faire et bien vous en faites vous les faites vous en faites quelques-unes ou alors plus tard vous les programmerez vous les ferez remonter dans le planificateur dans les tâches à la journée ou les tâches à la semaine mais en tout cas vous le notez pour ne pas oublier voilà et comme ça vous allez avoir un système qui va être vraiment au top qui va se gérer par priorité alors si vous voulez télécharger le planificateur de journée et bien vous pouvez alors il vous suffit de vous inscrire donc vous allez sur le site de mon ami de David Collomb et vous vous inscrivez et puis donc vous allez recevoir des vidéos et vous allez aussi recevoir ce fameux planificateur de journée qui va vous envoyer et que vous allez pouvoir utiliser bah dès aujourd'hui et moi je vous conseille vraiment de le faire maintenant de commencer tout de suite parce que ça va faire une énorme différence dans votre vie je vous garantis que si vous mettez ce truc là en place au début ça va peut-être pas enfin c'est même pas dit que ça soit difficile parce que vous allez avoir tout de suite l'esprit plus clair donc ça sera peut-être plus simple plus facile mais c'est une habitude à prendre et au fur et à mesure vous allez votre système vous allez l'améliorer au début ça sera pas parfait vous allez pas pouvoir respecter les timings peut-être ou faire tout ce que vous aviez dit dans la journée mais ça c'est pas grave le tout c'est de de commencer et de voir de prendre les mesures pour voir un peu ce qui peut se faire en une journée vous allez voir après plus vous allez pouvoir doser et vous saurez davantage ce que vous avez fait à la fin de la journée plutôt que de dire ah mais où est passé le temps je comprends pas enfin il y a 5 heures qui sont passées qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 5 heures est-ce que j'ai avancé sur ce que je voulais est-ce que ça va m'apporter quelque chose et au final voilà mon rêve que je m'étais fixé dans 2 ans est-ce que je progresse vers lui quoi et voilà vous allez plus avoir cet effet de surprise de mais qu'est-ce que j'ai fait de mon temps au bon sens quoi ça sera fini avec ça donc allez-y commencez dès aujourd'hui et puis améliorez au fil du temps et puis si vous avez testé le système n'hésitez pas à mettre des commentaires revenez ici dans une semaine 15 jours 3 semaines 1 mois pour dire s'il y a eu des différences dans votre vie donc je vous laisse télécharger le planificateur cliquez sur le lien qui est en dessous de la vidéo et puis donc eh bien on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo à très bientôt merci au revoir merci